Salut à tous et bienvenue dans le nouveau décor de quad 9 docker. Pour cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet que vous m'avez énormément demandé, parce que quand on parle de conteneurs de docker, inévitablement on en arrive à débattre de sécurité. Déjà, sous ce terme, on regroupe plusieurs choses. Les spécialistes parlent de l'acronyme d'Ika. Disponibilité, comment s'assurer que mes services vont rester up sans s'écrouler par effet domino si quelque chose plante sur le système. Intégrité, comment s'assurer que mes données ne sont pas corrompues ou incomplètes. Confidentialité, comment assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux données. Auditabilité, comment tracer tout ce qui se passe. Dans cette vidéo, on va laisser de côté les aspects intégrité et auditabilité qui sont plutôt des problématiques de niveau applicatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brique générique qui va pouvoir assurer ça pour nous sur l'infrastructure. En gros, on doit faire tourner un service, une application et on doit s'assurer que quoi qu'il arrive, on ne va pas mettre à mal le reste du système ou bien exposer des données en plus de celles qui potentiellement sont déjà corrompues. Quand je dis quoi qu'il arrive, je parle aussi bien d'un bug, du genre fuite mémoire ou boucle infinie, que d'une attaque par injection de code ou bien du code malveillant qui serait présent dans votre applicatif via une librairie tierce. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Sur un système basique, disons un Windows XP, toutes les données sont exposées si un service est corrompu, voire tout le système d'exploitation peut s'écrouler avec le fameux Blue Steel of the Death. Ou bien plus probablement un écran de demande de rançon. Oh mais merde vous avez fait quoi là ? Non mais vous abusez ! Si le discours commercial insiste sur l'aspect delivery, ce qui est effectivement la valeur ajoutée de Docker en termes d'expérience utilisateur, la nature technique des conteneurs n'a rien à voir avec la fameuse boîte bleue qu'on voit sur tous les slides. Une application dans un conteneur n'est rien d'autre qu'un processus qui tourne sur la machine haute au même titre que n'importe quelle application qui tournerait nativement, mais auquel on a ajouté tout un enrobage lié aux fonctionnalités du noyau Linux. Alors petite parenthèse pour ceux qui n'ont jamais ouvert un bouquin système. Votre application tourne dans ce qu'on appelle le mode utilisateur. Dans ce mode là, en gros, elle peut faire que des additions. Lorsque vous voulez accéder à des ressources, ouvrir des fichiers, allouer de la mémoire, envoyer un paquet sur le réseau, l'application va faire ce qu'on appelle un appel système. C'est-à-dire qu'elle va déléguer au noyau du système d'exploitation l'exécution d'une tâche de bas niveau qui nécessite des privilèges supérieurs. Ce découpage est indispensable pour deux raisons. D'une part, le noyau va pouvoir gérer les permissions d'accès aux différentes ressources. Ensuite, le noyau va pouvoir partager ses ressources. Un système comme Windows 3, par exemple, était dit collaboratif. C'est-à-dire que chaque application devait régulièrement passer la main à ses petits camarades pour que chacun ait une part du gâteau. Ce qui veut dire que si une application partait en couille, on perdait toutes mains sur le système et on n'avait plus qu'à rebooter. Heureusement, ça n'arrive plus sous Windows. Les systèmes modernes sont tous préemptifs. C'est-à-dire que c'est le noyau qui décide d'allouer du temps et les différentes ressources aux process qui s'exécutent sur le système. Et c'est évidemment indispensable pour que les choses se passent bien. Fin de la parenthèse, notre application va être décorée avec plein de fonctionnalités du nouvel Linux. La première couche de vernis, c'est ce qu'on appelle les namespaces. Lorsque l'application appelle le noyau pour une opération de bas niveau, l'appel va être filtré pour ne fournir qu'une vision partielle du système. Un exemple type, lorsque vous faites un PS dans un conteneur, vous ne voyez que votre propre process et pas tout ce qui tourne sur la machine. Même si techniquement, c'est un process parmi tous les process qui tournent sur la machine. C'est en général ce qui laisse cette impression de machine virtuelle légère. Même si en fait, c'est tout simplement l'appel système de listage des process qui a été filtré pour ne retourner que les process qui partagent votre namespace PID. Autrement dit, vous ne voyez que les process qui ont été démarrés à l'intérieur de votre conteneur et le reste du système vous est complètement masqué. Alors ce mécanisme de namespace ne fait pas que filtrer, il fait aussi une translation d'identifiant. C'est-à-dire que votre process, le premier process qui a été démarré dans le conteneur aura le PID 1. Alors qu'en réalité, ce process existe bien sur le système haute mais avec un PID standard. On en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo parce que ce PID 1 a une signification particulière. Par contre, la combinaison de ce système de filtre et de translation d'identifiant fait qu'il est totalement impossible de deviner les IDs d'autres process qui tournent sur la machine. Bon, c'est bien mais c'est largement insuffisant. Il existe d'autres systèmes de namespace pour d'autres types de ressources. Typiquement, vous ne voudriez pas que n'importe quel applicatif accède à vos fichiers. Évidemment, il y a déjà la gestion des droits au niveau file system qui vous permet de restreindre la visibilité ou l'accès en lecture et écriture à vos fichiers dans votre répertoire. Le namespace mount va un peu plus loin. Lorsque vous lancez un conteneur, une nouvelle racine slash est créée avec un ensemble de montages qui sont propres à votre conteneur. Autrement dit, vous allez pouvoir filtrer quelle partie du file system est accessible depuis votre conteneur. Si vous avez déjà joué avec Linux, c'est l'équivalent de la commande chroot mais ici implémentée en créant un nouveau file system et en filtrant, en traduisant tous les appels pour pointer vers les fichiers réels tels qu'ils sont sur les disques. De la même manière, le namespace network va permettre de partager les ressources réseau sans le savoir. C'est à dire que plusieurs process vont pouvoir écouter sur le même port puisqu'on a cette fameuse traduction, translation des ports entre le conteneur et la machine haute. Il existe aussi un namespace IPC pour les un tiers processus call, c'est à dire tout ce qui va être sémaphore, mémoire partagée, etc. C'est pas quelque chose qu'on manipule couramment en dehors des TP qu'on fait en école d'ingénieur. Par contre, votre runtime lui a beaucoup de chance de s'en servir. Un autre namespace un peu plus étonnant, c'est le namespace UTC, Unix Timeshare. Il permet d'isoler le nom de la machine. A l'intérieur d'un conteneur, si vous faites hostname, vous avez l'identifiant de votre conteneur et non pas le nom de la machine qui est en dessous. Ça a au moins l'intérêt de mettre en évidence qu'on est dans un conteneur quand on fait joujou avec la ligne de commande et d'éviter de faire des RM sur la machine haute. Le namespace user n'est pas encore super bien intégré à Docker et pourtant il est très intéressant. C'est lui qui va permettre d'avoir un utilisateur root à l'intérieur du conteneur et qui pourtant est un utilisateur standard sur la machine haute. Ici aussi, on doit avoir une table de translation entre les identifiants utilisateurs à l'intérieur du conteneur et les identifiants réels sur la machine. Au niveau de Docker, c'est proposé comme une option globale au niveau du démon. Évidemment, l'option qu'on attend tous, c'est de pouvoir le configurer conteneur par conteneur. Mais c'est loin d'être simple. Entre autres, pour tout ce qui va être gestion d'accès au filesystem, puisqu'à chaque fois qu'on va vouloir lire et écrire un fichier, il va falloir assurer cette traduction des droits et des identifiants des utilisateurs entre ce qu'on voit à l'intérieur du conteneur et ce qui est réellement géré par le système host. Malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'évolution sur ce thème au niveau du projet Docker, wait and see. Précision au passage, le support de user 9Space dans le démon Docker n'est pas activé par défaut. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'avantage de ces 6 9Space, c'est qu'ils sont pratiques pour dessiner une boîte. Donc ça permet d'expliquer plus facilement. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Par exemple, c'est des propositions pour rajouter un 9Space au niveau de l'accès à l'horloge. Ça permettrait de jouer à retour vers le futur avec des conteneurs. Ou bien de contourner la limitation à 30 jours d'une licence d'évaluation. Un individu suspect, soldé. Ouais. Il y a aussi un 9Space qui a été introduit plus récemment qui permet de limiter la visibilité sur les contrôles groupes. Ce qui nous permet d'avoir une magnifique transition. Jusqu'ici, on a masqué à notre application ce qui se passe sur le reste de la machine. Mais ce ne sont que des murs en papier. C'est un petit peu comme un hôtel Formule 1. Si votre voisin a décidé d'écouter le match de foot, vous en profitez aussi. Les cgroupes ou control groupes est une fonctionnalité plutôt ancienne du noyau Linux qui permet d'assigner des quotas de ressources à un groupe de process. D'où le nom. Lorsque Linux manque de mémoire, malgré le swap et tout ce qu'il va pouvoir essayer de mettre en œuvre pour récupérer un petit peu de mémoire, le out of memory killer est là pour désinguer un process et aider de sauver les meubles. C'est un peu l'opération de la dernière chance. Et surtout, c'est pas très prédictif. C'est pas forcément l'application qui a une fit mémoire qui va se faire shooter. Avec un cgroupes sur l'allocation mémoire, on va pouvoir dire que notre serveur Tomcat est limité à 128 mégaoctets et pas un de plus. Et là, c'est une limite système infranchissable. Rien à voir avec le XMX que vous pouvez passer à Java, mais qui ne tient pas compte de tout ce que la JVM fait en plus de la heap. Bref, si votre serveur Tomcat se comporte normalement, tout va bien se passer. Et si pour une raison X, il décide d'allouer 2 JN de mémoire, vous allez vous prendre une out of memory exception, mais pile au moment où le dépassement aura eu lieu. Donc, si vous ajustez finement vos limites, ça vous permet de tracer ce qui se passe. Il existe de la même manière des contrôles groupes pour gérer la répartition des ressources CPU ou bien des entrées sorties. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé par Systemd, l'outil en charge des différents services de votre système Linux, pour gérer l'isolation des différents services et le partage des ressources. Autrement dit, Systemd fait déjà un peu ce que fait Docker, mais enfin là on part dans un troll. En combinant les Navespaces et les Cgroup, on commence à construire quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un conteneur, qui est une notion qui n'existe pas dans le noyau. Seulement, quand on parle de sécurité, on apprend vite qu'il n'y a pas de solution définitive. Chaque morceau de code apporte son lot de failles. Chaque nouvelle version essaye de corriger des exploits et en introduit des nouveaux. Chaque combinaison logicielle introduit un hack improbable. Bref, les experts de CQ préfèrent parler de surface d'attaque. Moins on donne de billes à l'attaquant, moins il pourra nuire. Donc la tendance est d'essayer de limiter au maximum tout ce qu'on met entre les mains d'un potentiel attaquant. De la même manière, pour renforcer notre conteneur, qui ressemble pour l'instant plus à une boîte à chaussures qu'à un fourgon blindé, on va lui associer d'autres mécanismes de sécurisation qui sont ici aussi fournis par un noyau Linux, mais pas spécialement par le runtime Docker. On l'a vu, pour accéder aux ressources, notre application va faire appel à des appels systèmes pour accéder à un fichier, accéder au réseau. Il existe à peu près 400 appels systèmes. Et bien sûr, toute une palanquée qui n'ont évidemment aucune utilité pour notre application Node.js. Et qui sont donc potentiellement plus une source d'ennui qu'autre chose. Secure Computing Mode est une fonctionnalité qui permet d'attacher à un process une liste blanche des appels systèmes qu'il va pouvoir réaliser. Docker propose par défaut sur tous les conteneurs un profil Sec Comp qui élimine tous les appels systèmes qui sont jugés dangereux, ou bien qui filtre certains paramètres qui pourraient nuire au système. Par exemple, l'appel système Add Key qui permet d'accéder au trousseau de sécurité du système ne supporte pas les namespaces. Il est donc bloqué dans le cadre des conteneurs Docker. Idem pour tout ce qui va toucher au noyau comme par exemple le fait d'ajouter dynamiquement un module. Alors ce profil par défaut qui est proposé par Docker n'est pas très restrictif. Entre autres parce qu'il fallait bien assurer la compatibilité avec les déploiements existants. Par contre, si vous avez le niveau de compétences requis, vous pouvez vous-même définir votre profil Sec Comp et l'associer à vos conteneurs. Bon alors clairement, dans l'avoir les compétences nécessaires, on sent bien qu'il va falloir avoir pas mal de temps libre. Aussi en général, on commence par regarder du côté des capabilities. Ici aussi, on parle d'une fonctionnalité du noyau Linux. En gros, une capability, c'est un ensemble d'appels-systèmes ou de types de paramètres utilisés dans les appels-systèmes qui sont regroupés sous un seul nom et qui permettent de les manipuler comme un ensemble global. Avec les capabilities, on passe d'à peu près 400 appels-systèmes à une trentaine de capabilities. Par défaut, Docker en désactive déjà certaine et vous offre la possibilité d'en désactiver aussi si vous voulez renforcer la sécurité. Par exemple, la capability 6 Royaume permet de faire des entrées-sorties de bas niveau. Potentiellement, sur un service à très fort trafic dans lequel vous voulez optimiser vos entrées-sorties, ça pourrait avoir du sens, mais à condition d'avoir un accès exclusif à cette ressource. Sur votre applicatif WebSphere, à part vous apporter des emmerdes, ça ne va pas changer grand-chose. Dans l'autre sens, Docker autorise la capability 7 UID, celle qui permet de changer l'identifiant d'utilisateur, en gros de faire un SU à l'intérieur d'un conteneur et qui pour un applicatif n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc c'est le genre de capability qu'on va essayer de dropper au maximum. Si on peut limiter ce que peut faire le conteneur, on va aussi pouvoir limiter ce sur quoi le conteneur peut faire des choses. Et à nouveau, c'est une fonctionnalité du noyau qui va nous rendre ce service. Bon en fait, deux fois. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et donc cette fonctionnalité a été implémentée de manière incompatible par deux mécanismes que vous pouvez adopter selon en général la distribution que vous utilisez. On a d'un côté appare mort et pour les systèmes de type Red Hat et ce Linux. Alors ici, on va se concentrer sur appare mort. Si vous êtes plutôt chapeau rouge, je vous laisse traduire. Sous Unix, tout est fichier. C'est un principe de base du système. Donc on va pouvoir décrire toute ressource sous forme d'un chemin. Et on va donc pouvoir définir des règles de filtrage en fonction de ces chemins. Un profil appare mort, c'est donc un ensemble de chemins avec des droits associés. Le profil appare mort qui est proposé par défaut par Docker nous permet par exemple d'exécuter slash min slash ps. Par contre, il nous interdit d'aller bricoler en écriture dans slash proc. Et d'ailleurs, slash proc, parlons-en. Notez la subtilité des transitions dans cette vidéo. Plutôt que de faire un appel système, Linux propose également d'accéder aux ressources du noyau via des files systèmes virtuels qu'on retrouve par exemple dans slash proc et slash sys. En allant en fouiller un peu, vous allez trouver plein d'informations croustillantes sur votre système, les processus en cours, les différents endroits, la taille de la mémoire et tout un pate à caisse de choses. Lorsqu'un développeur a besoin d'un appel système, il peut donc coder l'interruption qui va lui permettre de faire cet appel ou bien accéder au fichier virtuel équivalent. Et la plupart du temps, il va récupérer une librairie qu'il a trouvé sur Stack Overflow. Un exemple typique, c'est l'astuce pour savoir qu'on est dans un conteneur. Vous allez voir proc slash self slash cgroup. Et si vous voyez marqué Docker, c'est que vous êtes dans un conteneur Docker. Problème, ces files systèmes virtuels sont bien antérieurs aux mécanismes de namespace. Ce qui a par exemple poussé Canonical à développer LXFS qui permet au conteneur LXC, ce qui est une technologie comparable à Docker, d'avoir une vision sur slash proc et slash sys qui soit cohérente avec le conteneur. Quel rapport avec la sécu ? Aucun. Mais ça ne coûte à rien d'en parler. Donc revenons à nos moutons. Namespace, contrôle groupe, appart mort, seccomp, what else. Une dernière barrière mise en place par Docker via un mécanisme de système, pour ne pas changer une équipe qui gagne, ce sont les uLimits, un mécanisme de limitation qui peut être géré à l'intérieur d'un conteneur. Concrètement Docker vous fournit l'option PID Limit. Elle va vous permettre de limiter le nombre de processus fils qui vont être créés dans le cadre de votre conteneur. La valeur par défaut c'est 512, ce qui est a priori raisonnable pour à peu près n'importe qui. Le gros avantage c'est que ça va permettre de bloquer une fork-bombe, c'est-à-dire un processus qui s'amuserait à forquer indéfiniment jusqu'à exploser la machine. Pour y avoir goûté personnellement quand on peut même plus se loguer, c'est compliqué à débuguer. Maintenant, est-ce suffisant ? Réponse de Normand, oui et non. Si on veut héberger une plateforme de service sur le cloud public, on va évidemment essayer de renforcer beaucoup plus la sécurité, puisqu'on s'expose à héberger tout et n'importe quoi, et en particulier des assaillants qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de venir craquer le système. Sur de l'hébergement Docker, on va déjà limiter les risques en activant le user Nightspace, en interdisant de tourner en mode route, bien évidemment en désactivant le mode privilégié, en droppant un certain nombre de capabilités qui paraissent dangereuses, ainsi de suite. Autrement dit, Docker ne va pas être nécessairement secure par default. On va être obligé de régler finement au cas par cas pour chaque application les différents paramètres de sécurité. On peut aussi combiner Docker avec d'autres technologies, comme par exemple LXD de Canonical, ce qui va nous permettre de créer un premier niveau de conteneurs, les conteneurs LXC, dans lequel on va héberger un démon Docker dédié et les différents conteneurs applicatifs. Chacun ses choix et les bugs seront bien gardés. Du coup, faut-il oublier les conteneurs et revenir aux machines virtuelles ? Ici aussi, la réponse est oui, non. Et on va devoir démonter quelques idées reçues. On entend souvent qu'une machine virtuelle est plus sécurisée qu'un conteneur. Ce qui est vrai, mais qui laisse transparaître l'idée qu'une machine virtuelle est parfaitement sécurisée et qu'on a pu s'en occuper. On va donc rentrer un petit peu sous le capot d'un hyperviseur. Et si vous décrochez, je ne vous en voudrais pas, donc je vous donne rendez-vous un petit peu plus loin dans la vidéo. Qu'est-ce qu'une machine virtuelle ? Ou plutôt, comment ça marche un hyperviseur ? L'architecture X86 propose un mode protégé à base d'anneaux de protection. Lorsque du code est exécuté, à tout instant, il est à l'intérieur d'un ring donné. Le ring 0, c'est le niveau du noyau, c'est celui qui va permettre d'accéder au hardware sans plus de protection. Les rings 1 à n vont être utilisés pour fournir des niveaux de moins en moins protégés aux applicatifs. Dans le cadre du Linux, on a uniquement le mode noyau et le mode utilisateur. En gros, on parlait d'appart mort tout à l'heure, et là on va retrouver un petit peu la même logique qui est de filtrer les appels qui sont disponibles à un niveau d'exécution, sauf que là, c'est directement le processeur qu'il met en place. Et c'est pas nouveau, ça date du 286. Toutes les opérations de bas niveau qui nécessitent d'interagir avec le hardware, comme par exemple d'envoyer des données sur le bus PCI ou de configurer les pages mémoires, vont nécessiter le ring 0. Si on n'est pas dans ce ring-là, le processeur va simplement rejeter l'opération. C'est le CPU directement qui gère le passage d'un ring à un autre via une unique instruction SysEnter, ce qui permet, en termes de surface d'attaque, d'être vraiment au strict minimum. Du point de vue du système hôte, une machine virtuelle, c'est tout simplement un process comme les autres, sauf que celui-là, c'est un process de boot. Autrement dit, très rapidement, ce process va faire des opérations très animaux. Notre process de boot de VM va par exemple tenter d'accéder au premier secteur du disque. Le processeur va évidemment bloquer cette opération qui nécessite un niveau de privilège supérieur et il va lever une interruption. En temps normal, le traitement de cette interruption consisterait tout simplement à dégager le process. Mais ici, le noyau Linux a été enrichi avec une extension qui est KVM et qui va récupérer cette interruption et passer la main à une couche d'émulation. QMU va alors se charger d'émuler l'opération qui a été demandée, ce qui fait que l'accès au premier bloc de notre disque va se traduire par un accès au niveau du gros fichier qui est l'image de machine virtuelle sur votre système hôte. Au final, le noyau de la machine virtuelle n'y a vu que du feu et toutes les opérations d'accès matériel ont été retranscrites. En termes de surface d'attaque, notre hyperviseur doit gérer une palanquée de devices, du bus PCI à la puce mémoire, clavier, horloge, système, ainsi de suite. Toute cette émulation, c'est évidemment du code qui tourne sur le système hôte, en mode utilisateur certes, mais qui tourne. Et toute ligne de code potentiellement introduit des bugs. Même si elles restent relativement peu nombreuses, il existe toujours des failles dans les hyperviseurs qui consistent en général à faire un dépassement de buffer dans le pilote de carte son ou que sais-je. Autrement dit, un hyperviseur assure certes une isolation de très haut niveau, mais ce n'est pas une solution absolue. VMware par exemple publie comme tout le monde des pages de sécurité. Si vous ne les appliquez pas, on ne peut rien pour vous. Google, pour sa plateforme Google Cloud, a réécrit une bonne partie de QMU de manière à totalement contrôler le code qui est utilisé pour l'émulation matérielle. Autrement dit, si on se concentre sur la surface d'attaque, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, plutôt qu'un hyperviseur, régler finement les mécanismes qui permettent de définir un conteneur ? Je vous laisse l'exercice à la maison. Alors on fait quoi ? Pas safe une VM ? Trop compliqué des conteneurs ? Hacker un hyperviseur, ça reste un mécanisme de haut vol, enfin sous réserve que du code ne fuite pas de la NSA. En tout cas, c'est un outil supplémentaire et pas exclusif dans notre mécanisme de sécurisation. Utiliser des conteneurs et régler finement les paramètres d'accès est un autre outil de notre planoplie. Et à partir du moment où on a autre chose que des marteaux dans sa boîte à outils, on arrête de voir des clous partout. Il ne s'agit pas de comparer conteneurs versus machines virtuelles. Il s'agit de comprendre en quoi les conteneurs nous aident à mieux contrôler ce qui peut-être fonctionne dans une machine virtuelle. D'ailleurs, si vous êtes déjà un adepte de système D, il est possible que Docker ne fasse pas rêver tout simplement parce que écrire un profil à part mort, c'est déjà quelque chose que vous faisiez pour vos services. Et donc, ce n'est qu'une extension avec beaucoup de buzz de ce que vous faites tous les jours. Contrairement aux Jails BSD ou aux zones Solaris, les conteneurs Linux ne sont pas un mécanisme de base du noyau. C'est-à-dire que c'est plus un assemblage de Lego. On n'est pas toujours obligé de mettre toutes les briques. C'est plus le fait de pouvoir composer nos différents morceaux applicatifs à l'intérieur peut-être d'une VM qui va nous offrir énormément de flexibilité tout en contrôlant finement les différents éléments de notre architecture. L'avantage des conteneurs aujourd'hui et de la percée de Docker, c'est de faire de ces mécanismes une commodity, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde utilise sans forcément le savoir, quitte à simplifier un peu les choses. Parce que sans Docker, ces mêmes applications auraient tourné sans autre isolation que celles proposées par la VM en laissant le soin à l'administrateur de faire le nécessaire. Docker permet de standardiser un niveau de sécurité qui jusqu'ici n'était connu que par les 6 admins et encore par les bons. Autrement dit, le par défaut est nettement amélioré par l'utilisation de Docker. Le débat de savoir si Docker peut remplacer les machines virtuelles est un débat qui est posé sur une mauvaise question. Par exemple, si vous avez un environnement d'intégration, les machines que vous faites tourner sont connectées au réseau et disposent des différentes clés qui permettent d'incéder à une certaine partie de votre infrastructure. En résumé, les conteneurs, en assemblant les mécanismes du noyau Linux, apportent une isolation certes perfectible, mais qui peut être contrôlée finement par qui veut bien s'en donner la peine. Ils ne sont pas antinomiques avec les machines virtuelles. Au contraire, ils sont à un autre niveau d'isolation, à un niveau plus fin de séparation des services. Typiquement, votre navigateur Chrome, vous le savez peut-être, utilise un process dédié pour chaque onglet, ce qui lui permet d'isoler le moteur de rendu pour chaque page et du système lui-même. Il utilise les mécanismes de namespace exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés par Docker. C'est un mécanisme supplémentaire et qui est tout simplement enrobé par l'outil sans que vous ayez besoin de vous en soucier. Les mécanismes de conteneurisation sont une arme supplémentaire et un progrès significatif dans la sécurisation de nos infrastructures. Il y a aussi des aspects dont on n'a pas parlé ici qui sont liés au mode de fonctionnement en cluster. Et ça, on les abordera dans une vidéo sur Ducker Swarm. Donc, je vous donne rendez-vous ici même, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, parce que YouTube est une plateforme un petit peu amusante, que même si vous êtes abîmé, vous ne recevez pas les notifications. Donc, pensez à activer la petite cloche dans le bouton abonnement de manière à être tenu au courant de ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, moi, je vous remercie si vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo et que vous n'avez pas trop mal au crâne. Si vous avez des réactions, je pense qu'elles seront nombreuses, n'hésitez pas à faire vos remarques ou à poser des questions en commentaire. Je pense qu'on enregistrera une vidéo follow-up dans laquelle j'essaierai de répondre à vos questions en trollant le moins possible, promis. Allez, salut ! Chef Chef, en vrai, qui ne s'est pas amené, je fais quoi ? Bien reçu ! Un petit peu ! Un petit peu !